Et puis sachez aussi que le gouverneur de la région du Mayoukébé-Est, Moussaharoun Tirgo, a visité jeudi dernier le tribunal de grande instance de Bangor, visite au cours de laquelle une vingtaine de malfrats a été présentée. Alain Yomond. Les mesures de sécurisation de la région décidées par le gouverneur Moussaharoun Tirgo commencent par porter leurs fruits. Dans les récentes patrouilles et fouilles des forces de défense et de sécurité, ce sont 19 personnes dont la mésaventure se voit ainsi stoppée par leur arrestation et mise à disposition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bangor avec leur butin. Un butin composé de panneaux solaires, un rouleau de gaines électriques, des chaises et bien d'autres effets. Le procureur Ahmad Adam Al-Hour se dit déterminé à assurer son travail conformément aux lois en vigueur. Nous sommes là pour appliquer la loi. Nous ne sommes pas là pour être avec les délicats. Tous ces malfrats opéraient dans la ville de Bangor et ses environs. Le gouverneur Moussaharoun Tirgo se dit réjoui de cette grosse prise des forces de sécurité qu'il encourage à intensifier la traque de ces individus sans foi ni loi. Le gouverneur Moussaharoun Tirgo a appelé les uns et les autres à doubler de vigilance dans une synergie d'action entre tous les services de l'administration, les forces de sécurité et la population. Le gouverneur a terminé sa visite par le magasin des scellés où sont stockés pêle-mêle des biens saisis chez des voleurs. Le premier magistrat de la région de Silla, Ramadan Erdébou, a présidé le 7 septembre dernier à Gouzbéida le démarrage des activités de sensibilisation de la prévention contre les maladies hydriques. Des précisions avec Varalet. Le développement d'une ville passe nécessairement par une santé de la population. Raison qui a conduit les autorités communales de la ville de Gouzbéida dans la région de Silla à organiser une journée de sensibilisation de masse pour la prévention contre les maladies hydriques, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Objectif visé est de faire de la lutte contre l'insalubrité, source de diverses maladies évitables, une priorité absolue. Le maire de la ville de Gouzbéida, Mahamad Aswar, a souligné qu'en cette saison pluvieuse, les maladies hydriques ont des conséquences drastiques. A cet effet, il a demandé aux représentants de la population, les leaders religieux, à intensifier la sensibilisation dans leurs ménages respectifs. Pour le gouverneur de la région de Silla, Ramadan Erdébou, l'amélioration du cadre de vie des populations demeure le souci constant du gouvernement. C'est ainsi qu'en application et le respect de quelques règles élémentaires d'hygiène peuvent sauver des vies. Il a exhorté l'équipe dirigeante de la commune de la ville de Gouzbéida à s'investir dans la sensibilisation pour rendre pérennes les activités de sa liberté pour le bien-être de la population.